La finance verte est en train de devenir très prisée par les investissements dans le monde. Wang Xin, le chef du bureau de recherche de la Banque Populaire de Chine, a reconnu que la Chine s'était imposée comme un chef de file mondial dans le financement de projets verts et à faible émission de carbone. En 2016, avec d'autres organismes gouvernementaux, la Banque Populaire de Chine a publié le guide pour l'établissement d'un système de finance verte qui était le modèle du développement du financement vert. La Chine est au sommet du monde en termes de taille du marché des prêts verts et des obligations vertes. A la fin du premier trimestre 2020, l'encours de prêts verts et d'obligations vertes s'élevait respectivement à 11 100 milliards et 1 200 milliards de yuans. Les marchés pétroliers mondiaux ont été trappés de l'explosion à la suite des blocages induits par le coronavirus. La pandémie a donné aux économies l'occasion d'accélérer leur transition vers un avenir plus favorable à l'énergie. Un système de quatre piliers pour le financement vert a été mis en place en Chine. Wang a suggéré que les principaux décideurs politiques devraient adopter des approches plus ciblées lors de la rédaction du 14e plan quinquennal. Nous suggérons que la Chine fixe un objectif clair en matière d'émissions de carbone au cours de la 14e période du plan quinquennal et qu'elle appuie un certain nombre de régions qui fixent des objectifs de calendrier pour atteindre un pic d'émissions de carbone et zéro émission nette. Nous devons soutenir les investissements dans des industries telles que les bâtiments vers les transports propres et les énergies renouvelables, etc. Nous pourrions lever des fonds pour le développement des énergies renouvelables en émettant des obligations d'état spécial, des obligations financières et des obligations d'entreprise. La Banque centrale peut fournir un environnement de la liquidité favorable à l'émission d'obligations. La Banque populaire de Chine devrait examiner la façon dont les banques se comportent dans le domaine de la finance verte sur une base trimestrielle à partir de l'année prochaine. Le nouveau plan d'évaluation procède principalement à des ajustements de la façon suivante. Premièrement, il comprend également l'évaluation du rendement des obligations vertes. Deuxièmement, la méthode d'évaluation quantitative a été améliorée. Troisièmement, les résultats de l'évaluation peuvent être utilisés dans la notation des industries financières par la Banque centrale. Depuis que nous avons publié les lignes directrices pour la mise en place d'un système de financement vert en 2016, la Banque populaire de Chine et les organismes Connex encouragent les fonds de pension, les fonds d'assurance et d'autres investisseurs institutionnels à long terme à réaliser des investissements verts. Nous devons accélérer la réforme du système de retraite, développer des schémas de retraite individuelle basés sur les comptes et encourager davantage de fonds de pension à investir dans l'ESG.